Yo les amis c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Hands Took My Eyeball Alors Hands Took My Eyeball, un action roguelike dont on a entendu parler il y a déjà un bon moment Peut-être plus d'un an et demi, j'avais vu des gens jouer à la démo il y a assez longtemps J'avais pas pu la tester la dernière fois et du coup pendant le dernier Steam Festival Ils ont update leur démo et ils l'ont laissé disponible donc c'est l'occasion pour moi de tester Je sais pas trop à quoi m'attendre on découvre ça ensemble c'est parti Ok Hey, you have seen my eyeball Wow, wait, you don't look like one of those fowl ants Oh yes, the ants, the ants took my eyeball Did you see where they went ? Amo saw a bunch of those stupid ants carrying a big ugly ball right past this place just a minute ago Amo was barely able to avoid those six-legged punks Alright, thanks Amo, I'll have to get going then Wait, wait, you're in it to fight the ants, right ? Amo happens to be in a quarrel with those purple idiots And Amo thinks we might be able to help each other So, how about you go after the ants down that hole and Amo will be right behind you Ok, donc c'est parti pour le tuto Je joue au pad, je me demande Si j'aurais pas aimé jouer clavier souris, on va tester comme ça Les fourmis ont volé notre oeil Donc Ok, les déplacements c'est la fête Donc on a double jump, on reset notre double jump A partir du moment où on arrive sur un wall On peut wall jump à l'infini Si je maintiens le côté Je m'accroche au mur Tac, notre perso c'est un ninja Est-ce qu'il y a des fall damage ? Pas de fall damage, ok Open metal chest Bim, une arme You picked up a stick Alors première chose On a un réticule autour de notre personnage Le réticule bouge quand on bouge le stick gauche Donc quand on se déplace Mais aussi quand on bouge le stick droit Press X to melee Donc X pour attaquer A pour sauter Down et le bouton de saut Pour descendre d'une plateforme Notre double saut Et pour dacher On peut dash en l'air, oui On peut cancel une attaque par un dash, oui On peut dash et cancel par une attaque, oui Ok De l'argent et une arme Alors comment on change ? Ah d'accord X c'est toujours C'est toujours notre attaque de melee Et right trigger to shoot Ok Donc R2 pour tirer On est parti Petit tour du HUD En haut Tout en haut à gauche On a notre argent On a notre chargeur A priori Je tire une balle Ouais c'est ça Et on a une ressource violette Tout en haut à gauche Je ne sais pas ce qu'elle représente Nos HP sont bas à gauche Juste à côté de nos deux armes Et donc on n'a pas munitions infinies Donc les munitions sont une ressource A laquelle on doit faire attention A laquelle on doit faire attention Ouf Il y avait des piques J'ai pris des dégâts Il y a des fourmis Qui sont juste du décor A priori Open bloody door On va ouvrir Ok Une clé Il y avait un truc Où je pouvais carry Ouh On peut récupérer Les corps des fourmis Et on peut Les lancer Nice A quoi ça sert Du coup De faire ça Tac Alors il y a deux On peut influencer La direction De notre attaque de mêlée On peut attaquer vers le haut Ok Du coup ça explique la raison De pourquoi On bouge notre éticule Avec les deux joysticks La direction dans laquelle On va viser Avec la mêlée Est dépendant du joystick gauche Et le joystick droit Uniquement pour Pour les tirs On peut tout ramasser On peut sauter On y ramasser des choses Par contre Par exemple Les pots Je pense pas que Ça fasse des dégâts Ou quoi que ce soit Alors Ici c'est une zone supplémentaire Donc là j'ai agro Des fourmis Un peu énervé A priori Est-ce qu'on peut scam Bien sûr qu'on peut scam Les amis Ouf Allez Voilà Donc on a un aspect Exploration Ça me fait un peu penser A Terraria Dans le fait Qu'on a des biomes Un peu différents Dès qu'on a des choke points Ben On se met bien On tue tous nos ennemis Assez facilement Ça Ça ressemble à un piège Ok On peut l'activer Touch Alors je sais pas Ce que ça m'a donné Quand on regarde Ma barre de vie Je vois que j'ai des HP max Peut-être que c'est du shield Sublémentaire Je sais pas trop Et là on a trouvé Deux coffres Ok Toxin rifle Non Toxin injector Last shot fires An additional poison projectile Alors j'appuie sur start Comment ça se passe Non j'appuie sur select Et j'ai mon inventaire Donc On peut Drop les armes On peut les sélectionner Pour les équiper Ok Les gadgets Les trinkets D'accord Donc on a des reliques Add an additional projectile To the last shot of your magazine Le projectile Dites 10 poison damage And inflicts A 3 second poison status Donc la dernière balle de notre chargeur Une balle empoisonnée Qui inflige Un poison Qui dure 3 secondes Et le poison Inflige 10 de poison Toutes les 10 secondes Ok On va pouvoir faire des builds Les builds Ici on a un trinket Qui va synergiser Avec notre arme à feu Potentiellement On va trouver un truc Qui va synergiser Avec notre arme de melee Alors l'arme C'est quoi Shoot powerful bullet Est-ce que visuellement C'est différent Pas trop Mais sûrement Que les dégâts Doivent l'être On poursuit à gauche Alors en tout cas J'ai failli prendre Des gros dégâts Sur les piques Là je pense On peut casser Les pièges A priori Et en tout cas Pour l'instant C'est super plaisant Sous les doigts Là C'est exactement Le genre d'expérience Que je veux Quand je joue A un platformer Ça répond Parfaitement J'ai rien à dire En fait jusqu'à maintenant Je suis totalement Au contrôle De mon personnage Je suis totalement Au contrôle De mon réticule Quand je veux Viser pas Avec mon arme C'est nickel Alors Radiant rubis Max HP bonus Ok On a gagné 5 HP On est passé De 100 à 105 C'est pas insane Les items Ont l'air d'avoir De la rareté Vu qu'on a eu Des items verts On a eu Des items bleus Ici C'est une interdiction De passer Ah mince Tac Là on a sûrement Une What Mushroom walker Ok Eux ils essayent De t'écraser Pas de problème Et par contre Il t'inflige Du poison Le poison Reste au sol Pour un moment Ou pour toujours Pour toujours J'ai l'impression Ok Donc dangereux Les ennemis Qui posent Des status effect Aïe Ouais Et si tu marches Sur le poison Tu finis par Par être empoisonné C'est overtime Un autre endroit Bloqué Tac Qu'est-ce qu'on sait Pourquoi les fourmis Le voulaient ses yeux Ah mince J'ai absolument pas vu Absolument pas vu Le piège Pocket dynamo Chance to not consume Energy ammo Ok Je crois pas que j'ai D'armes énergie Un elite Red bone Extra damage Against armor Donc là on a une arme De melee supplémentaire Qui fait le double De nos dégâts Et qui fait Des dégâts bonus Contre l'armure Et par contre Hop là Et par contre Le swing est un peu plus lent Qu'avec l'arme précédente On récupère des hameaux Tac Ok Qu'est-ce qu'il va y avoir A droite Alors par contre Le heal C'est C'est pas une commodité Dans le jeu C'est On en a pas vu Une seule fois Pour l'instant Aïe Ok Est-ce qu'il peut sauter Tac Plus de balles Ok Ici on a du heal Enfin c'est pas vraiment du heal Mais Aïe J'ai oublié d'utiliser mon dash Dripping onicomb Ok DHP max Volatile porcelaine Pot explode when prone Ok Ça ça va être un problème On va die Ok on prend pas de dégâts C'est cool Donc on va voir les dégâts Que ça a fait aux ennemis On a notre ami là Fuck Ouais pas dégueu hein les dégâts Allez faut sauter Alors je crois qu'il y avait rien Vers le haut Ouais c'est ça Faut qu'on ressorte Par là Où on est rentré Dans cette extension de la caverne Faut que je pense à mon dash Ok Alors ça qu'est-ce que c'est Open soul door C'est fermé Scrap yard Oh c'est une nouvelle zone entièrement What On va voir Y'a quoi là Bon On va live Y'a beaucoup de gens On n'a pas beaucoup d'HP Voyons voir ce qu'il y a dans le prochain niveau Et il m'ose pas peu de boutique Ok Un shop D'accord Donc on passe au niveau supérieur Et on se heal à ce moment là Tac By universal sniper scope J'utilise Attends il faut que j'utilise L3 Ça n'a pas l'air de marcher là J'ai essayé d'utiliser R3 pour avoir Ah non faut que je regarde vers le haut Ok Increase the range of range weapon by 25% Ok Plus de range 25% de range 1,5 seconde d'invincibilité après avoir pris 25 de dégâts Ok Lead charm Make sure attack inflict 1 second slow Sludge Donc on pose du slow sur les ennemis C'est fort Toutes nos attaques Pour 100 gold on a 200 gold Et ça c'est quoi ? Bullet box Plus de bullet qu'on peut On peut On peut porter 25 bullets de plus Donc on passe de 200 à 225 Fire axe Une fixe 3 second burning status Donc c'est une nouvelle melee weapon Les armes bleues sont épiques du coup The six shooter each kill generates a quarter critical orb Non je sais pas ce que c'est une critical orb La hache de feu ça m'intéresse On prend ça On équipe ça On doit 60 gold On peut fermer la On peut éteindre la radio Ok Vraiment lentin par contre à attaquer Et j'ai l'impression que la hitbox est un petit peu différente aussi Comparé aux autres armes Mais du coup c'est cool Si toutes les armes ont un feeling un peu différent Au moins des spécificités Que ce soit sur leur hitbox Ou sur leur temps de Leur start up pour leur attaque Ça va être Ça va être intéressant En tout cas Le truc à noter C'est qu'on peut déjà voir Qu'est-ce qu'il se passe Ah d'accord Je peux pas wall jump A partir d'un mur Où il y a de la neige Ok Intéressant Ouais j'allais dire On peut déjà voir Qu'il y a des Des spécificités au niveau des armes Il y a des armes qui posent des status effect Donc ça C'est tout de suite bon signe On sait que Les devs peuvent nous amener A avoir des vrais builds A partir du moment où on a des status effect Qui sont posés Par Par nos armes Il faut que je comprenne Ah Voilà Si je maintiens le bouton Ouh Ok Donc La mécanique C'est On maintient le bouton Trop Et du coup Il y a On peut viser Et Si on dash On peut pas sauter Pour annuler l'animation Mais si on dash On peut On peut lâcher On peut lâcher Le pot Ou le truc qu'on tient Là où il est D'accord Moi je me disais bien C'était pas normal Ça ça a l'air d'être un truc explosif Ouais c'est ça C'est un 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 Attaque Est-ce que tu peux walljump ? Non, tu peux pas walljump Quand tu Quand tu portes quelque chose Makes sense What ? Oh le vert il rigole pas Ok On peut peut-être y aller Ou il faut dacher Faut vraiment pas que j'oublie de dacher J'ai pas pu expérimenter d'ailleurs pour voir Est-ce que le dash est invincible ? Ça sera intéressant de savoir ça Deux chests Oh, the scrap saber Châton ennemi armor, grensue armor Ok, et le lance flamme Il fait moins mal que ma fire axe Donc euh, non Ok Bon La BO aussi est déjà validée On acclire le pack Oh Oh Ça, ça ressemble à du poison On va éviter de tomber dedans Ouf Ok Plante explosive Break sarcophagus Ok De l'argent Radiant amethyst Increase damage against ghost Ah, et il y a des ghost qui pop Ok Ouf 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 D'accord Donc maintenant Il y a des ghost qui pop J'ai ouvert le sarcophage là Et maintenant il y a des fantômes Un peu partout sur la map Ok Donc il attaque 4 fois Ensuite c'est à moi Ensuite c'est à moi Ok Dead J'aimerais bien avoir des projos En fait ce que j'aime beaucoup là C'est que À la base je pensais que ça aurait été Plus orient Oh j'ai pas des dégâts Je pensais que ça aurait été plus orienté Autour des guns que ça Mais c'est vraiment plateforme quoi C'est limite beaucoup plus par plateforme De par le fait que les munitions sont aussi peu présentes C'est une additionnal 20% damage to health when you deal acid damage to armor Ok Pourquoi pas Pareil le fait de pas être limité en terme de trinket Ouf là J'ai fait un truc qui est pas très malin R'exploser le nid mais ça passe Le fait de pas être limité en terme de trinket Ca fait qu'on peut juste prendre les items au fur et à mesure Et une fois qu'on va récupérer des armes Ou de l'équipement de manière générale qui va pouvoir en bénéficier Bah là on va pouvoir Ouf Là on va pouvoir aller synergiser comme on le souhaite quoi C'est en élite ? On dirait bien Il avait une couronne sur sa tête Ok Alors qu'est ce que c'est ? Toxine injector C'est le deuxième là qu'on a Ok Make shift shotgun Ok Là faut faire gaffe quand même Il y a beaucoup d'ennuis C'est un truc Il y a beaucoup trop ah le dash le dash le dash dame shirt is critical charge over time fix burn un truc que je veux voir c'est là par exemple j'ai récupéré deux fois je lance l'homme ok ici ici ça stack et qu'est ce que ça fait acte effect to last shot d'accord donc ça prend que sur mes deux dernières balles il manquerait juste que je trouve un un gun un coup en fait tac les dégâts sont plus que sympathique ok par là est ce que ça m'intéresse ok next level the mouth cave on va tenter on n'a pas de vision non 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 on sait comment ça va ça se termine ces histoires ouf tombe les me les me il ya déjà des endroits comme ça dans la démo à la balle ou des daïs alors 5% de chance de faire tomber une foule critical orbe quand on touche un ennemi j'aurais aimé pouvoir over sur un full critical orbe et voir voir ce que c'est le qui shot gun shell giz open that fire multiple projectiles per shot a 20% chance of firing plus 50% more projectile donc pour tous les projots qui tirent plusieurs projectiles à la fois on a 20% de chance de tirer 50% plus de projots ouais pourquoi pas plus 50% magazine capacity crimson pike 100% extra damage against building enemies voilà donc on voit qu'il ya ce qu'il faut on a on a des armes qui peuvent des armes et des reliques qui nous permettent de poser des status effect on a des armes et qui vont bénéficier de ces status effect donc c'est fine increase the amount of energy cell you can carry by 15 donc plus 15 energy cell j'ai jamais eu d'armes énergie pour l'instant fire the lightning bolt that chains when you're by enemy ça peut-être que ça serait une arme une arme énergie on va tester ouais c'est ça j'ai les armes j'ai les différents types de munitions en fait ils sont en haut là et donc ma question j'ai pas l'impression qu'on ait la possibilité de faire ça ce serait bien de pouvoir switch à la volée entre plusieurs armes à feu mais je crois pas que ce soit possible y c'est ma map ouais c'est pas possible j'ai une icône pour R3 on va tester cette arme là du coup je vais essayer est ce que est ce que vous pensez qu'on peut vendre peut-être si on droppe les items non si on droppe l'item devant peut-être non plus il ya peut-être pas moyen de vendre oui non plus à Ah Oh Oh D'accord install d'accord ok 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 on est mort sûrement sur le boss de la démo why don't we get you back on your feet and try again ok let's go oh le jeu a crash, ends took my elbow and counter the fatal error huh ouais bon bah rip les amis on n'a pas pu tester plus que ça je pense que ça a fini sur sur le boss de fin je ne vais pas relancer la démo ok franchement super expérience de jeu j'ai pas j'ai pas grand chose à dire honnêtement sous les doigts c'était vraiment cool j'ai pas j'ai pas de souvenirs d'avoir joué un autre action roguelike platformer un peu comme ça qui mélangeait autant les trucs de toutes les bonnes idées on va dire on a des armes à feu on a des reliques on a un platforming qui fonctionne bien on a plusieurs types d'ennemis on a des biomes on a la possibilité de pas mal explorer les niveaux ont l'air d'être générés adaléatoirement mais on a des chemins alternatifs qu'on n'est pas obligé d'explorer pour passer d'un biome à l'autre on a du loot on a du multijoueur qui sera prévu ça coche un peu toutes les cases le gameplay est déjà là les armes les options potentielles le framework en tout cas pour continuer à développer autour de ça est présent juste pour la démo j'ai déjà l'impression qu'il y avait pas mal de trucs que j'aurais pu potentiellement explorer il y a tout ce qu'il faut je pense qu'on n'a pas besoin de tester beaucoup plus pour pour aller play sachant que le wishlist il est obligatoire vu que la sortie c'est le 19 avril donc je sais pas si le jeu sera en early access mais je ne crois pas ils vont ils vont réaliser le jeu comme ça c'est bien ça donc le jeu sortira réellement le 19 avril vous pouvez être sûr qu'il va y avoir une vidéo sur la chaîne parce que les 30 minutes que j'ai passé avec le jeu m'ont déjà donné envie de continuer donc voilà ça sera tout pour nous et hands to my eyeball si ça vous a plu abonnez-vous à la chaîne d'autres vidéos découvertes arrivent tous les jours à 18h et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch twitch.tv slash les underscore doser les mardis mercredis et jeudi à partir de 20h30 pour les découvertes en live voilà voilà sur ce je vous souhaite une bonne soirée peace à partir de 20h30